La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, la politique maintient sa place de vedette dans les journaux parus ce samedi 16 septembre 2023. Réoumi Cotéan révèle une redistribution des cartes au sein de la majorité présidentielle et nous apprend qu'Abdoulaye Daoudé Diallo rentre dans les rangs. Sur un quoi, le journal du groupe Réoumi Network, ADD a été travaillé au corps par son marabout. Boon John lui prépare une plateforme avec Moustapha Diop, Aline Gouindjaye et d'autres frustrés de la paire. Nous apprend aussi Réoumi Cotéan qui signale Maki préoccupé par la tournure des événements. Rien n'est encore acquis pour Maki Samboudi Ressource A qui nous apprend qu'il est toujours en négociation avec Abdoulaye Daoudé Diallo. En effet, ce journal nous apprend que le président du Conseil économique, social et environnemental a été encore aperçu hier au palais. Et c'est aujourd'hui qu'Abdoulaye Daoudé Diallo va parler selon les échos qui annoncent ainsi la fin des spéculations. Avant de faire le point sur d'intenses discussions et tractations depuis le début de la semaine. Ce journal raconte ainsi les quatre rencontres en quatre jours entre Maki et Abdoulaye Daoudé Diallo. Et à l'issue de ces rencontres, va-t-il se ranger derrière Amadouba ou défier Maki s'interroge ce journal ? L'AS semble détenir la réponse des questions autour du rapprochement ADD Amadouba et dévoile la grande offensive de Harounadja à ce propos. Et à propos du remaniement gouvernemental, l'observateur nous apprend que Maki Samboudi revoit ses plans. Réoumi Quotidant, pour sa part, constate que la primature n'en chante plus à cinq mois de la présidentielle. Réoumi révèle ainsi que Baldé, attendu à la primature, n'en veut pas. L'évidence pointe les postes vacants de ministre des Sports, de l'élevage et de l'agriculture et se demande par conséquent si Maki n'a plus de ministrable. Le ministre conseiller démissionnaire, Yusundour, lui, s'explique au même moment dans l'I quotidien où il soutient que sa démission n'est pas liée au troisième mandat. Il était temps, selon Yusundour, d'évaluer ce qui a été fait. Et ce qu'il compte faire, c'est reprendre sa liberté et parler pour le Sénégal. Et Direct News livre les vérités de Mamadou Kassé qui parle du choix d'Amadouba, du silence des responsables de l'APR et de la fronde contre le premier ministre. Un fonctionnaire compétent a même d'incarner la continuité du PSE, selon Mamadou Kassé, qui soutient que huit des dix exécutifs locaux à Tamba Kounda disent se ronger derrière le candidat choisi par le président de la coalition, en l'occurrence Amadouba. Amadouba, que nous retrouvons à la une de l'Obs, qu'il évalue avec son équipe gouvernementale. Et l'observateur voit en l'an 1 du gouvernement de Amadouba 1 un échec. Ce journal livre le bilan sans complaisance des consuméristes. Économistes, syndicalistes et agriculteurs, avant de faire le point sur les recommandations issues des concertations sur la lutte contre la vie chère. Les Sénégalais qui entrent massivement aux États-Unis, eux, payent cher leur rêve américain, semble dire le quotidien, qui rapporte que passant par le Nicaragua et le sud des États-Unis, ils sont abandonnés à eux-mêmes dans les grandes villes. Au même moment, le regard constate les premières arrestations après l'attaque contre l'ambassade du Sénégal au Canada et nous apprend que trois Sénégalais ont été arrêtés et dix autres recherchés. Et les arrestations se poursuivent dans l'affaire Juan Branco, qui a séjourné illégalement au Sénégal, renseigne les échos, qui nous apprend dans sa livraison du jour que Pap Nguiran Ba, propriétaire de l'hôtel Étoile du Lac, a été envoyé en prison. Il est poursuivi pour association de malfaiteurs, complicité de recel de malfaiteurs, et acté manœuvre de nature à compromettre la sécurité publique. Vox Populi au même moment signale un sale temps pour les lieutenants de Sonko. Après celui de Diomai, le dossier de Fadilou Keïta a été aussi criminalisé. Le responsable du Némé Koutour a été de nouveau inculpé et placé sous mandat d'épôt hier, nous apprend Vox Populi, qui informe que les nouvelles charges retenues contre lui sont association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, attentat ou complot contre l'autorité de l'État en relation avec une entreprise terroriste et provocation directe à un attroupement armé. Wolfe Koutian déduit de l'aggravation des chefs d'accusation contre Sonko Diomai et Fadilou que la justice tente d'étouffer PASTEF. L'autorité, elle, garde le cap avec l'interdiction systématique des rassemblements de l'opposition à Dakar, constate Sud Koutian, qui renseigne ainsi que le préfet de Dakar a encore interdit une manifestation du F24, celle prévue hier vendredi 15 septembre à la place de la Nation. Pour la énième fois, Morta Latine oppose son veto aux membres de F24 et de Yanamar, qui a envisagé un rassemblement pour exiger la libération des détenus politiques, litant dans les colonnes de ce journal et dans celle de la tribune. L'autorité brandit une question de sécurité pour expliquer l'interdiction de cette manifestation contre le parrainage et la libération des détenus politiques. F24, en réaction, appelle à la mobilisation et annonce qu'une autre demande de rassemblement sera introduite lundi. En attendant, Mamadou Mbote, coordonnateur du F24, parle dans Vox Populi d'une démocratie balafrée mise à terre. Au même moment, dans ce même journal, on trace le chemin de croix des parents et élèves pour une pièce d'état civil relativement à la grève des travailleurs des collectivités territoriales. Selon ce journal, l'inquiétude monte à quelques semaines de la rentrée scolaire, suffisant pour que le président de l'UNAPES s'alarme et invite syndicat et état au dialogue. En réaction, Moussa Cicero, secrétaire général du syndicat des travailleurs des collectivités territoriales, déclare que la grève est leur seule arme pour que leurs droits soient respectés. Il dit lui, respecte visiblement son art de disparaître de la scène politique. La souligne ainsi que le leader de Réoumi est redevenu silencieux, pendant que Source A dévoile les péripéties de la tournée mouvementée de Gakou à l'intérieur du pays. D'après ce journal, le convoi du leader du grand parti a été arrêté à Kébemer Ngumbangéoul, Dan Luga, par les forces de défense et de sécurité qui ont demandé à Malik Gakou et ses camarades de baisser la musique et d'arrêter les gyrophares. Ces forces de défense et de sécurité intéressent justement enquête qui évoquent le maintien de l'ordre et les manifestations violentes au Sénégal et retient une doctrine à repenser. À l'instar de Rossanto, les exercices de maintien de l'ordre et retient une doctrine à repenser. Enquête indique qu'à l'instar de Rossanto, les exercices de maintien de l'ordre donnent de plus en plus lieu à des morts. En France, le dispositif de maintien de l'ordre a été totalement repensé après la mort de Malik Ousekin en 1986 rappelle ce journal où sa dernière de la RADO appelle à pousser nos forces de défense et de sécurité à mettre en place une réponse graduée par rapport au type de manifestation. Pendant ce temps, dans l'affaire Khadindyay, l'observateur livre les aveux du meurtrier qui a été arrêté. Et dans ce journal aussi, le docteur Assissé déroule le dernier épisode de l'affaire Mamakundoul, il livre les détails de la confection du faux certificat médical et le rôle des infographistes. Jackson, lui, retrouve Burnmouth ce dimanche, nous apprend stade le quotidien du sport, et celui des arènes sénégalaises, Sunulombe, fait zoom sur le Diakarlo en Gambie entre Amamodlo et Tafa Emeu. Il a bondule ce samedi, s'exclame par conséquent Sunulombe qui siffle la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.